Sous-titrage ST' 501 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 Clique droite souris, modifier la lettre ou le chemin d'accès, tu cliques sur modifier, tu changes la lettre, à la place du D, je te mets Z. Ok. Oui. C'est bon. Maintenant sur le disque 3, il y a écrit inconnu, hors connexion. Ou disque 1, ou disque 2, tu prends n'importe lequel, clique droite souris. En ligne. Clique droite souris, à nouveau, initialiser le disque. Tu fais ok. Tu fais la même chose pour le disque 2. En ligne. Clique droite souris, initialiser. Ok. Et la même chose pour le disque 3. En ligne. Maintenant tu fais clic droite souris sur l'espace non alloué, n'importe lequel. Créer un nouveau volume Red 5. Suivant. Tu ajoutes les 3 disques. Où il y a écrit disque 2 et disque 3 à gauche. Tu double cliques. Pareil. Encore. Double clic. Suivant. 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 Tiens, tu peux. Tiens, tu peux. Non, fait précédent. Est-ce que à la place de nouveau nom, pour le nom du volume, tu peux m'écrire data. Moi j'aime bien les data. Et tu coches surtout effectuer un formatage rapide. Sinon, c'est très long. Suivant. Et terminé. Oui. Ça te rappelle des souvenirs ? Voilà. C'est comme ça quand même. Il n'y a plus qu'à patienter. Mais normalement, tu peux déjà accéder aux D2 pointes pour le servir. Merci. 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 Christophe ? Oui ? Est-ce que tu peux m'en rappeler quelque chose ? On avait réussi à supprimer la pression de récupération ? Oui, bien sûr qu'on avait réussi. Et du coup on avait pu fusionner les tournes à ce disque ? Il n'y a pas quelque chose qui bloquait ? Oui, on avait pu aussi. Tu me parles de quelle partition précisément ? La partition principale. J'arrive, j'arrive. Donc ta question concerne ? Ça là. Oui, et donc qu'est-ce que tu veux enlever comme partition ? Ça. Oui, ça on l'avait réussi. Et ça on l'avait réussi ou pas ? Non. Ça, tu peux pas. Tu peux pas parce que c'est la partition de démarrage. Tu ne peux ne pas avoir ces 100 mégas que lorsque tu installes Windows. Donc là quand tu bootes avec l'ISO, c'est ça. Tu choisis de supprimer cette partition à l'installation. À ce moment-là. C'est à ce moment-là. Là c'est trop tard. Là tu peux pas. On peut bricoler, mais on pourra... Non, mais... Non. Si ton objectif c'est ces 100 mégas... Excuse-moi, je reprends ma phrase. Si ton objectif c'est avoir une seule partition, tu vas n'avoir que ces deux points et rien d'autre. Là on peut pas, c'est trop tard. Ok. Si tu veux ça, c'est à l'install de Windows que ça se choisit. On pourrait supprimer la partition de récupération et fusionner ces deux points et des deux points. Ça on peut... Bon, ça fait... Non. Supprimer ces deux points et des deux points. Non. Fusionner. Non, non, non. Pas avec des deux points. Des deux points c'est ton RAT5. Ah oui, oui. Ah non, non, non. Ce que tu peux faire c'est supprimer la partition de récupération et étendre ces deux points pour que ces deux points actuellement il fait 127 gigas, ce sera 127 plus les 500 qu'il y a. Ok. Tu agrandis ces deux points de 500 mégas. Ok. Ça c'est faisable. Les 100 mégas de début c'est mort. Enfin, en tout cas, avec les outils de Windows. Il y a des outils tiers qui eux te permettront de récupérer ça. Mais là c'est d'autres outils qui sont payants en général. Mais là, compris dans le prix, dans l'état actuel de mes connaissances c'est trop tard. Mais à l'install de Windows je peux te le faire. Il y a des gens qui payent pour pouvoir récupérer ces 100 mégas ? Alors non. En fait l'outil dont je te parle c'est des outils de manipulation de partition. Ok. Qui permettent justement de supprimer des partitions, les agrandir, les réduire, créer des RAT5. Donc c'est des outils, habituellement c'est pas autre chose que ça. Et qui en plus te permettent de faire ça. Pour quel partit ? Ça sert à cloner les partitions. C'est des outils comme, il y a les partitions magiques, partitions master. Il y en a plein d'autres qui te permettent de manipuler les partitions, manipuler les listes. Ça fait plein de choses. Mais c'est payant. Active Directory, ça marche que sur les Windows Pro ? Alors la vraie phrase c'est, tu ne peux intégrer dans un domaine que les Windows version professionnelle. Une version familiale. Ce qu'on fait, sysdm.cpl intégré dans le domaine. La ligne elle n'y est même pas. Je ne sais pas si tu as une version familiale chez toi. Mais quand tu fais sysdm.cpl, tu as juste renommé la machine. C'est tout. Tu ne peux pas passer du work group à domaine. Tu ne peux pas. C'est pas prévu. Et donc tu ne peux pas tirer parti d'Active Directory. C'est ça l'intérêt. Oui ? J'ai une méga boulette là. Ah ! La boubou, elle est où ? Elle est où la méga boubou du G ? Alors, what is your boulette ? Alors, j'étais dans les disques durs des... Oulala ! L'application... Oulala ! J'ai pris mes trois disques durs, mais je me suis planté dans l'actualisation de deux disques durs. Ouais. Dans le dossier du serveur ? Ouais, dans Hyperbase directement. Ouais. Et ? Je les ai supprimés. Ouais. Et du coup, bizarrement... Bizarrement, la machine n'arrive plus à accéder des fichiers qui ont été supprimés. Elle n'est pas trop... Et ça, ça t'étonne ? Bah, il n'y a rien d'étonnant, tout est normal. Mais du coup... Bah, du coup... Il faut que tu revoises tes fichiers. Non, non, non. Du coup, non, non. Alors, tu sais ce que c'est la définition de la folie ? La folie, c'est refaire tout le temps la même chose sans rien changer et espérer... Tu viens de redémarrer encore ta machine, là. Et tu n'as rien changé. C'est un toc. Il faut changer quelque chose. Tu m'as dit, j'avais configuré ma VM avec des disques durs. Puis, j'ai supprimé ces fichiers sur le disque dur. Et bien, reconfigure ta VM. Dans la VM, comment tu as fait pour les créer ces détails ? Et bien, voilà. Tu vois ? Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, du coup... Vous avez reçu ? Non, 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 non. On va d'abord s'occuper des erreurs, si c'est possible. Donc, tu m'as dit qu'il y a des fichiers que tu as supprimés. Oui. Tu as supprimé DD2, DD3, DD4 ? J'ai supprimé DD3, DD4. Mais pas DD2. Non, parce que... Clique. Est-ce que tu peux sélectionner DD2, s'il te plaît ? Bon, lui, il est au bon endroit. Je vois que le disque dur DD3 est rayé, là. Ouais. Parce que... Sélectionne-le. Est-ce que c'est toi qui as cliqué sur Retirer en bas à droite ? Ouais, c'est moi. Pourquoi tu ne fais pas OK ? Impossible de supprimer le purifique virtual disk parce qu'il se trouve dans un état de mise en mémoire. Est-ce que tu peux faire voir les détails, s'il te plaît ? Ah, oui. OK. Alors, fais fermer. Voyons voir. Tu vas faire annuler, là. Est-ce que tu peux faire fichier paramètres, s'il te plaît, de ton serveur de... Est-ce que tu peux descendre jusqu'à tout en bas ? Descends. Point de contrôle. C'est bon, fais OK. Va dans ton gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît. Le gestionnaire qui est à droite. OK. On va essayer de les retirer, alors. Tu avais peut-être laissé... Non ? Attends. De temps. Ah oui, non, oui. C'est normal qu'il soit dans l'état Enregistré, ton serveur. C'est toi qui as choisi Enregistré, hein. Tu n'as pas fait Arrêter, tu as fait Enregistré. Double-clic dessus. Fait démarrer. Ah oui, mais maintenant ils sont retrouvables. Oh là 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 là. Fais fermer. Fais fermer. Alors, on ne peut pas le démarrer parce que tu as supprimé les fichiers et tu n'as pas arrêté la VM. Tu as fait Enregistré au lieu de faire Arrêter. OK. Alors, ferme cette fenêtre. Fais cliquer droite souris sur ta VM. On n'a que des paris. Est-ce que tu peux cliquer sur Supprimer l'état de mise en mémoire ? Allez. OK. C'est bon. Maintenant, retourne dans les paramètres. Retourne sur ton disque 3. Alors, une petite question. Le disque 3, tu l'as vraiment supprimé ? Oui. Le DD3 est supprimé ? Oui, il est supprimé. OK. Très bien. Fais Retirer. Tu appuies sur le bouton Retirer à droite. Fais Appliquer pour voir. En bas à droite. C'est bon. Même chose pour le DD4. Retirer. Retirer en bas à droite. Retirer. Appliquer. OK. Maintenant, tu peux recréer tes disques durs. Contrôleur SSI. Au-dessus. Contrôleur SSI. Ajouter. Parcourer. Alors, tu aurais pu ne pas les supprimer. Il suffisait de les déplacer. Oui. Je ne l'étais pas entêté là. Oui. C'est pas grave. Voilà. Ouvrir. 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 Mais qu'est-ce que tu as fait ? Fais Annuler. Excuse-moi. Annuler. Ah non, mais tu as cliqué sur Parcourir. Il faut faire Nouveau. D'accord. Tu les recrées là. On recommence à zéro. Nouveau. Suivant. 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 DD3. Parcourir. Double-clic sur serveur 02. Sélectionner un dossier. Terminé. Terminé. Tu sélectionnes contrôleur et CSI. Disque dur. Ajouter. Nouveau. Suivant. 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 DD4. Parcourir. Double-clic sur serveur 02. Sélectionner un dossier. Terminé. Terminé. Ok. On essaie de double-clic sur ton serveur. 2. Démarrer. Démarrer. Open the session. On va voir ce que ça donne pour gestionnaire de disque. Allez. Tu te souviens comment on fait pour le raid 5 ? Euh... Bah... Pas vraiment. Je crois que j'ai la procédure. Ça a l'air pas mal. Allez vas-y. C'est là. Merci. Y'a quelqu'un d'autre qui a un souci ? C'est comme ça, sans faire. Alors que j'ai lauros et que j'ai laoi de la surface, Merci. Christophe ? Oui ? Tu te rappelles la question que je t'ai posée hier ? Tu rigoles ! Tu m'en poses 30 par jour ! La question ! La ? Aucune idée ! La question ! The question ! Non, je ne m'en souviens pas ! Je vais t'éclairer ! Eclaire-moi, j'ai besoin d'un indice, là ! On avait interdit à un utilisateur d'une session dans le domaine du directorique d'accéder à sa session le lundi, exemple. On appelle ça ? Oui, c'était un exercice qu'on a fait hier, oui. Et je t'avais demandé si tu m'avais dit, oui, le jeton Caraveros, quand on parle de Caraveros, crée l'ouverture de session. Mais tu avais dit aussi que quand Caraveros revient au PC, à la session, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Mais finis, je vais essayer de me démerder. Quand l'utilisateur marque son nom d'utilisateur et son mot de passe, il tape sur rentrer. Oui. Il enclenche le protocole Caraveros. Oui. Ça part dans la base de données Active Directory. Oui. Ça revient. Tu dis que ça revient avec un jeton, c'est-à-dire ? Oui, 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 c'est ça. Avec un jeton. Oui. Avec ses ACL. Oui, c'est exactement ça. Ça a toujours 10 heures, tu l'as dit. Oui. Tu avais le petit sens. Du coup, quand tu reviens, hop, si jamais on fait un changement sur sa session à l'utilisateur, soit il se redéconnecte, il se déconnecte. Oui. Soit ce jeton, il expire au bout du 10 heures, vu qu'il y a une durée limitée. Alors, il se renouvelle. Il se renouvelle. Et c'est à ce moment-là que les droits sont renouvelés. Exactement. Si, par exemple, on revient à l'exemple précédent, on lui a interdit la session le lundi. Il est connecté le lundi. Il s'est connecté à 8 heures. Il s'est connecté à 8 heures. Nous, on a fait les changements à 9 heures. Ah oui, d'accord. Moi, ma question, c'était, est-ce que, si jamais il reste connecté 10 heures d'affilée, est-ce que ces droits sont renouvelés ? Donc, à ce moment-là, ça va arrêter de la session. Ça va lui dire... Non, non, non. Les droits sont renouvelés. L'autorisation, c'est interdire l'ouverture de session. Et là, il n'a pas interdit l'ouverture du lundi ? Il n'a pas le droit d'ouvrir sa session le lundi. Vu qu'il a déjà fait, c'est mort. C'est déjà fait, il avait déjà fait. Il était déjà logué. Non, ça ne va pas fermer la session. Ok, c'est ça ma question. Il reste connecté. On n'a aucun rapport. Du coup, c'est effectif que pour les droits de dossier ou quoi ? Qu'est-ce qui est effectif que pour les droits de dossier ? L'expiration des 10 heures des ACM. S'il avait accès à des dossiers et puis il ne se déconnecte pas, il ne connecte pas. Oui. Il va se connecter 10 heures d'ACD. Ah, il voudra se reconnecter sur ce dossier et il ne pourra plus. Le jour-là sera renouvelé. C'est ça. Ok. Si par contre, il ne s'est pas déconnecté pendant toutes ces heures, il peut encore accéder à des choses. Ok, il n'était pas censé accéder. C'est ça ma question. C'est pour ça qu'en général, quand on fait des modifications d'autorisation, on dit ce sera opérationnel demain. Sauf si c'est des restrictions urgentes. Quelqu'un a accédé à des données qu'il ne fallait pas. Il faut le punir entre guillemets. Là, il faudra forcer un truc. Il faudra l'obliger à se déconnecter. Il faut redémarrer sa machine. Il faut renouveler son jeton. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il faut qu'il coopère le mec. Sinon, tu fais comme on a fait là. Boum, tu coupes l'électricité, ça va redémarrer le PC. C'est bon, il y aura un nouveau jeton, t'es nickel. Non mais ça peut poser des problèmes. Il faut arrêter de penser au cas extrême. En fait, c'était juste pour moi, en termes de métaphore, me dire si c'était pas comme les bails pour nous mettre dans le DHCP. Les baux. Exactement, les baux, oui. Un bail des baux. Les baux de DHCP, c'est exactement la même chose. Moi, c'est juste pour me mettre ça comme une baux. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est pareil que Mickey ? Nickel. Bah si, c'est nickel alors. C'est nickel, c'est pareil. Ouf. Il y a du monde dans le char. Ah oui ? Alors, ce serveur 2, est-ce qu'il a un joli volume Red 5 ? Pas encore. Pas encore ? C'est en cours ? Est-ce que quelqu'un se confronte à un problème ? Non ? C'est pas en même temps ça. Alors, si c'est beau, si c'est beau, c'est magnifique. Hop, mon superbe volume Red 5, il est là. Il est pas là du tout. Alors, mais moi j'ai juste rien fait en fait. Oui, moi je vous dis de travailler, mais moi je ne fais rien. Ah, ça c'est bon. C'est ça d'être le chef. Allez, bim. Allez, bim. Oui. Ah oui, je voulais être le chef. Ah oui, je voulais être le chef. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Allez, hop. Au bout l'ox. Oh, et bien, quelle aventure ce matin. Bonjour. Pour, Qu'est-ce que c'est bizarre ? Ah bah oui mais je l'ai fait faire, je l'ai fait faire OER, c'est pas moi qui l'ai fait. Soudé ? Soudé ? On est soudé ? Ah, il est à mon dapas. Donc je peux faire un dossier travail, il est là, il est beau. Et voilà le travail. Alors, on en est où ? C'est ? C'est bon pour tout le monde ? 60% Non mais ça c'est pas grave le pourcentage, tu peux déjà y accéder. Tu peux déjà créer un dossier travail. Alors, l'exercice qu'on va faire ça va être essayer de simuler une petite entreprise. Et dans cette entreprise, il y a différents services en général dans les entreprises. Dans mon entreprise, j'ai des comptables, j'ai le service informatique, j'ai le service ressources humaines, etc. Et on va dire que chacun de ses salariés doit accéder à des ressources différentes. Donc je voudrais que dans le D2. de votre serveur 2, vous me fassiez un petit dossier travail. Et dans le travail, je vais faire un dossier. Je vais faire un dossier RH. Et je vais faire un dossier info. Voilà. On va dire que j'ai... Bon ben ces 3 services là, ils sont très souvent dans beaucoup d'entreprises. Comptabilité, ressources humaines et informatique, on les a souvent. Et donc ça va être notre petit fil rouge. On va dire que je voudrais que les comptables accèdent au dossier compta. Je voudrais que le service informatique accède au dossier informatique. Et le service RH accède au dossier RH. Tout simplement. Donc voilà maintenant le serveur 2. Dans la gestion de la sécurité, qui, quoi, comment ? Le quoi, c'est les dossiers du serveur 2. Le qui, c'est les comptes utilisateurs que vous avez créés sur votre contrôleur de domaine sur le serveur 1. C'est Aleva Green, Anadermas, etc. On est green. Et donc ce que nous allons faire maintenant, ça s'appelle la gestion des ACL. La gestion des autorisations. La modification des droits. La gestion des permissions. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va s'occuper du comment. Dans mon qui, quoi, comment ? Je vous invite donc à faire ceci. Sur le serveur 2. Dans le dossier travail. Sur le dossier compta. Méthode Ancestrale Microsoft. Vous faites clic, droite, souris, propriété. Un souci ? Mais t'appuies par sur R là. Parce que sinon, quand R il est quand même en haut que moi. J'appuie sur S. C'est pour faire quoi ? Une capture des coins. Eh bah ouais, R. Non, S pardon. Bah ouais. Le R qui a une forme de serpent là, comme ça. Windows Shift S. Ah putain, là ça marche. Avec Windows Shift S ? Ouais. Ouais, ça fait 10 fois que je le faisais là. Hum. Vas-y. Il faut le faire 11 fois. Bah là, ça marche. 11ème, c'est bon. Il a fait ça exprès pour que tu te lèves. Il le faisait exprès, il attendait. Elle est levée. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, ça fonctionne. Bien joué. J'aime bien faire chier. Mais moi aussi. Donc, clic, droite, souris, sur compta, propriété. Et la gestion de la sécurité, la gestion des droits d'accès, la gestion des permissions, se fait étonnamment dans un onglet qui s'appelle Sécurité. Ça sert à gérer là. Sécurité. C'est là qu'il faut aller. Donc, quand vous voulez gérer la sécurité d'un objet, la sécurité d'une ressource, la sécurité d'un truc, bah c'est clic, droite, souris, propriété. Et ça va se passer dans l'onglet Sécurité. C'est là qu'on va trouver les fameuses permissions. Le fameux comment. Et là, il va y avoir des choses à dire. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'en commence. Ah, merci. Donc, dans l'onglet Sécurité, vous allez tout retrouver. Le qui, quoi, comment. Qui, ça va être ici. Dans cette partie-là. J'ai peut-être changé de couleur. D'accord. Ah non, c'est pas trop. Non. Donc, dans la partie superleur, là où il y a écrit nom de groupe ou d'utilisateur, c'est là que vous sélectionnez l'identité de là où les personnes à qui vous voulez donner des droits. Alors, le qui, ça va se passer ici. Le quoi, c'est écrit ici. Nom de l'objet. C'est ce sur quoi vous voulez gérer les permissions. Vous voulez gérer les autorisations. Là, je suis quoi ? Je suis sur le dossier compta, qui se trouve dans travail, qui se trouve dans des deux points. Et le comment, c'est en bas, il y a écrit autorisation. C'est ici que vous allez sélectionner les permissions, lectures, modifications, etc. On va les voir en détail. Donc, c'est comme ça que se lit cette boîte de dialogue. C'est comme ça que se lit cet onglet. Vous avez en haut l'objet sur lequel vous faites des modifications. Dans la partie supérieure, le qui, les utilisateurs ou les groupes à qui on va donner des droits. Et les fameux droits qu'on va donner, ils sont en bas. Les autorisations qu'on souhaite donner à un utilisateur ou à un groupe. Il faudra donc être attentif à chaque fois que vous allez dans l'onglet sécurité. Faites bien attention. Est-ce que vous êtes dans le bon onglet ? Est-ce que vous êtes sur le bon objet ? Est-ce que c'est le bon utilisateur ? Est-ce que c'est la bonne permission ? Il faudra vérifier tout ça. Et bien sûr, on va passer beaucoup de temps là-dessus. On va en faire pas mal. Voilà. Je vais faire une petite erreur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Si je suis maladroit du clic droit de souris. Je vous avais dit qu'il fallait faire clic droit de souris sur le dossier compta. Mais si vous êtes un peu à côté, là, je suis en train de modifier les autorisations du dossier compta. Non. Je suis sur travail. Donc faites attention. Des fois, on fait du clic droit de souris un peu à côté. Ah ben là, je suis sur travail. Je ne suis pas sur compta. Donc faites bien attention à faire clic droit de souris. Un conseil ? Faites clic droit de souris sur les icônes. Voilà. Visez l'icône de l'objet. Plutôt que le nom. Parce que des fois, RH, ce n'est pas grand. Donc si je fais clic droit de souris à côté, je ne suis pas sur RH. Yes. Allez, je retourne dans les propriétés du dossier compta. Je retourne dans l'onglet sécurité. Et il y a des autorisations par défaut. Dans l'onglet sécurité, il y a déjà plein de trucs. Il y a déjà apparemment des groupes ou des utilisateurs qui ont déjà des autorisations. Alors, je souhaiterais commencer par lister les autorisations. On va parler de cette liste là pour commencer. Parce que le qui, on sait déjà ce qu'on va faire. On va donner des droits aux utilisateurs qu'on a créés. Donc j'ai créé Evagree, Nanad et Hermas. Ils vont avoir des droits. Quelles autorisations ils auront ? Elles sont là. Donc voici les autorisations qu'on peut donner sur un dossier. Donc on peut donner contrôle total, modification, lecture, exécution, affichage du point du dossier, lecture et écriture. C'est ça qu'on peut donner comme permission pour un dossier. Alors petit sondage pour tout le monde. Selon vous, parmi toutes ces autorisations, Contrôle total, modification, lecture, exécution, affichage du contenu, lecture et écriture. Quelle est la plus faible ? Quelle est la plus petite ? Quelle est celle qui donne le moins d'autorisation ? Lecture. Faux. Affichage du contenu. Affichage du contenu du dossier. Comme on est sur un dossier. Si vous avez l'autorisation affichage du contenu du dossier. Vous avez le droit d'afficher le contenu du dossier. Mais vous n'avez pas le droit d'ouvrir les fichiers. Avec affichage du contenu du dossier. Vous pouvez double cliquer sur un dossier. Vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Mais vous ne pouvez pas ouvrir un seul fichier. C'est le plus petit. On ne peut pas faire non. Alors, à quoi sert cette autorisation affichage du contenu du dossier ? Ça sert à permettre de parcourir une arborescence. Imaginez, là, on est sur le dossier compta. Le dossier compta, est-ce que c'est un sous-dossier d'un dossier parent ? Là, dans l'exemple que j'ai là. Est-ce que compta, c'est un sous-dossier ? Oui. C'est le sous-dossier de quel dossier ? Travail. Si je veux accéder à compta, il faut que je passe par travail. Vous avez bien déroulé l'arborescence. Vous avez fait clic, 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 clic. Eh bien, il faut minimum le droit. Affichage du contenu du dossier travail. Pour voir ce qu'il y a dans travail. Pour pouvoir dérouler travail. Il y a des entreprises où ils gèrent les permissions vraiment très finement. Donc, ils veulent permettre à quelqu'un d'accéder à un sous-sous-dossier. Mais je veux qu'il fasse rien dans tous les dossiers du dessus. Donc, on va lui donner que le droit. Affichage du contenu de tous les dossiers avant le dossier dans lequel il devra travailler. Donc, c'est la plus petite autorisation. Affichage du contenu du dossier. Après. Quelque chose qui va vous donner un petit peu plus de droit que afficher le contenu du dossier. Lecture. Effectivement, avec lecture, vous avez affichage du contenu du dossier. Et en plus, vous pouvez ouvrir des fichiers. Donc, ça veut dire qu'avec lecture, vous allez pouvoir double-cliquer sur des fichiers. Un document Word, une image, ce que vous voulez. Un fichier HTML. Vous allez pouvoir double-cliquer dessus et ça va l'ouvrir. Vous pouvez lire le contenu. Donc ça, c'est le deuxième. Lecture. Un peu plus que lecture ? Lecture et exécution. Alors, on a quel droit avec lecture et exécution ? C'est quoi la différence ? C'est que l'on peut lancer un logiciel. C'est ça. En particulier, un exécutable. C'est quoi l'extension des fichiers exécutables ? Point exé. Alors attention, les scripts, c'est considéré comme des exécutables. Donc, si vous voulez pouvoir lancer des scripts, il vous faut l'autorisation lecture et exécution. Ça, c'est la 3. Troisième autorisation, lecture et exécution. Au-dessus. Un droit qui me donne encore plus de droits que lecture et exécution. Écriture ? Écriture, tout à fait. Actuellement, on est dans un dossier. Est-ce que vous écrivez dans un dossier ? Si vous avez un texte à écrire, vous écrivez dans un dossier ? Non. Vous écrivez dans quoi ? Dans un fichier. Donc, la permission écriture sur un fichier. Bon, c'est facile de comprendre. Vous pouvez écrire dedans. Mais dans un dossier, avec la permission écriture, vous pouvez créer des fichiers ou créer des dossiers. Si vous voulez créer un dossier dans un dossier. Si vous voulez créer un fichier dans un dossier. Si vous voulez créer un raccourci dans un dossier, enfin n'importe quoi dans un dossier. Il vous faut le droit écriture. Donc, avec le droit écriture, vous aurez affichage du contenu du dossier, lecture, lecture, exécution. Donc, vous avez les permissions du dessous sont dans les permissions du dessus. Grâce à écriture, je vais pouvoir créer des fichiers et je vais pouvoir créer des dossiers. La permission suivante, toujours pareil, un peu plus de droit. Modification. Modification. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus avec modification ? Ne me dites pas, on peut modifier. On peut. Je l'ai entendu. On peut supprimer. Voilà. Si vous voulez l'autorisation supprimée, il vous faut l'autorisation modification. Elle n'existe pas en autonome supprimée. Supprimée, elle est dans l'autorisation modification. Donc, si vous avez l'autorisation modifiée, vous pouvez créer, supprimer, ajouter, lecture, lecture, exécution, affichage du contenu du dossier. En fait, vous pouvez tout faire. Si vous avez l'autorisation modification, vous pouvez presque tout faire. Donc, si je peux supprimer, ajouter, modifier, renommer avec modification, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en plus dans contrôle total ? Parce que là, il y a deux droits différents. Il y a modification. Et encore au-dessus, il y a contrôle total. Ça veut dire que dans contrôle total, on peut faire plus de choses que dans modification. Est-ce que quelqu'un a une idée ? C'est gérer les droits, justement. C'est exactement ça. Pour aller dans l'onglet sécurité où on est en ce moment, pour cliquer sur les boutons modifier, etc. pour changer les autorisations, pour changer les permissions, pour modifier les permissions, il vous faut le droit contrôle total. C'est la différence. C'est la gestion des permissions. Avec l'autorisation modification, vous pouvez tout faire sur les fichiers. Les créer, les modifier, les supprimer, les ajouter, les renommer, les n'importe quoi. Sauf changer les permissions. Pour changer les permissions, il faut contrôle total. Et donc, le travail des gestionnaires de droit, c'est justement réussir à mettre les bonnes autorisations aux bonnes personnes. Dans la formule que je vous avais donnée, le qui, quoi, comment, c'est soit lecture, soit lecture-exécution, soit modification, soit contrôle total. Ça dépendra de l'objectif, ça dépend du cahier des charges, ça dépend du rôle de Brigitte dans l'entreprise, quels sont les fichiers auxquels elle a le droit d'accéder, quels sont ceux auxquels elle a le droit d'accéder en lecture, quels sont ceux auxquels elle a le droit d'accéder en modification. C'est ça, c'est ça la gestion des permissions. Christophe ? Oui. Si jamais on a juste affiché le dossier, Oui. Est-ce qu'on peut faire copier-coller ? Non, il faut lecture. Il faut minimum lecture pour pouvoir faire copier. Lecture, il peut juste copier-coller, mais il ne pourra pas modifier le dossier. Le fichier, enfin l'objet, peu importe ce que c'est. Même s'il copie-colle, il le met dans un USB et rentre chez lui, le fichier est toujours protégé par ses ACL. Ah bah non, bien sûr que non. Si tu fais copier-coller, le collage, ça fait un nouveau fichier. Le nouveau fichier, il ne garde pas les ACL de l'ancienne, il fait une copie. Donc il peut faire sauter les ACL comme ça ? Ah bah oui, oui, si tu as lecture, tu accèdes. Mais l'objectif ici, c'est de protéger l'original. Là, il y a un fichier qui est dans le dossier compta. L'objectif, c'est que ce fichier soit accessible au comptable. J'ai 10 comptables dans mon entreprise. C'est un document Excel dans lequel on met les chiffres. Bon. Je prends ce fichier, je le copie. Je l'amène chez moi. Je le modifie chez moi. Est-ce que ça a modifié le fichier ? Ben non. Mes collègues, ils ont toujours le fichier commun. Donc, ça n'a aucun rapport. Si je donne le droit à la lecture, c'est pour empêcher les gens de modifier le fichier. Ils accèdent en lecture, ils lisent. C'est pas eux qui le mettent à jour. Ils font une copie, ils modifient leur copie. Bon, on s'en fout. Ils modifient leur copie. C'est ce qu'ils veulent. Pardon ? S'ils veulent faire des faux, ils font des faux. Ah ben, s'ils veulent faire un faux, ils font un faux. Bien sûr. Et l'original, il ne bouge pas. C'est à ça que sert l'autorisation lecture. Je ne veux pas que Brigitte modifie ce fichier. Ben, je lui donne le droit à lecture. Point. Elle ne peut pas le modifier. Elle peut le copier si elle veut, mais elle fera ce qu'elle veut de sa copie. Ils peuvent accéder en même temps plusieurs utilisateurs ? Oui, avec lecture, tu peux. Et modification ? Ça dépend des fichiers. Il y a certains logiciels qui le permettent, d'autres qui ne le permettent pas. Un fichier texte basique, ce n'est pas possible. Excel le permet. Excel permet un accès multi-utilisateur. Oui. Donc ça dépend des logiciels. C'est good ? Donc on reviendra très souvent sur ces différentes autorisations. Contrôle total, modification, lecture, on réfléchira. Il y a plein de cas de figure. Si vous descendez dans l'ascenseur, tout en bas, il y a un truc qui s'appelle autorisation spéciale. C'est utilisé quand on veut faire autre chose que tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Vous avez un besoin très spécifique d'une autorisation vraiment bizarre. Dans ce cas-là, il y a les autorisations spéciales qui servent à ça. C'est très rare. La plupart du temps, on va utiliser soit pas d'accès. Zéro, rien. Donc l'utilisateur ne peut pas accéder aux données. Soit ce sera lecture et exécution. Soit ce sera modification. Soit ce sera contrôle total. C'est les trois qu'on utilise dans 98% des cas. C'est ça. Il y a des fois des trucs un peu exotiques. Ce sera dans l'autorisation spéciale. Voilà. Ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être actuellement... Alors, vous avez des questions sur ce que je viens de vous expliquer ? Les différentes autorisations ? Ça va ? Très bien. Donc, voilà. Ce qu'on va regarder maintenant, ce sont... Mais quelles sont les autorisations par défaut ? Actuellement, là, le dossier comptable, vous venez de faire un disque dur tout neuf, dans lequel vous avez créé un dossier tout neuf. Vous n'avez jamais touché à l'onglet sécurité. Pourtant, il y a déjà du monde dedans. Il y a déjà des permissions. Donc, on va jeter un coup d'œil aux permissions par défaut. Je crois que j'ai complètement oublié de le dire. Bien évidemment, tout ça n'existe que parce que c'est formaté en NTFS. Souvent, l'onglet sécurité, on parle des permissions NTFS. Parce que c'est ça. On a cet onglet sécurité uniquement parce qu'on a formaté notre volume en NTFS. Je crois qu'on l'avait dit hier, ça. On l'a dit hier, je crois. Je deviens un peu sénile. Moi, je commence à confondre les jours, les promotions. Ok. Qui c'est ça, cette Muriel sur le chat ? Et donc, qu'est-ce qu'on a par défaut ? Alors, pour faire simple, on va commencer par les groupes faciles. Ça va se passer comme ça. Je sélectionne ici un utilisateur ou un groupe, comme c'est écrit au-dessus. Et en dessous, vous avez toute une liste de cases à cocher autorisées qui est apparue. Alors, je vais vous dire comment se lie ce que je viens de sélectionner. Ça se lit système et dans les autorisations, vous lisez l'autorisation la plus élevée, celle qui donne le plus de droits. Donc, c'est laquelle qui donne le plus de droits dans toutes celles qui sont cochées actuellement ? C'est contrôle total. Donc, pour le lire, là, je lis système contrôle total. Ça veut dire, le compte système a quelle autorisation ? Il a l'autorisation contrôle total. Et comme dans contrôle total, il y a l'autorisation modification, lecture, lecteur, exécution, c'est pas la peine de lire toutes les permissions. Je dis juste, il a la permission la plus élevée, c'est contrôle total. Donc là, je sais que le système a l'autorisation contrôle total sur le dossier compta. Donc, la question qu'on va se poser, c'est qui système ? Est-ce que c'est un compte que vous avez créé ? Vous l'avez créé, vous, système ? Non. C'est pas vous qui l'avez créé. Il s'est créé de lui-même. Il a été créé par les midi-chloriens, en fait. Il n'a pas de père. Il est arrivé comme ça. Son petit nom, c'est Anakin. Anakin, système. Est-ce que par hasard, système, vous l'avez déjà entendu quelque part ? Vous l'avez déjà vu quelque part ? Celui qui s'en souvient, il est fort. Bon, vous n'êtes pas fort. Dans paramètres systèmes ? Oui, paramètres systèmes. Et donc, ça veut dire que système, ce serait qui ? C'est l'OS. C'est ? C'est l'OS. C'est exactement ça. C'est fort. C'est le système d'exploitation. Et s'il y a un endroit, vous l'avez déjà vu. N'importe quoi. Ouh, j'écris n'importe quoi. C'est dans la console des services. Vous avez plein de services qui s'exécutent avec le compte système. Donc c'est comme si, système, c'était un compte utilisateur, si vous voulez, qui représente le système d'exploitation de votre machine. C'est votre système d'exploitation, le compte système. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'est pas dans la salle. Exactement. Il s'est caché. Merci. Donc attention, un conseil, vous laissez toujours système contrôle total dans l'onglet sécurité, parce que ces permissions on peut les modifier, il faut pas enlever ça parce que justement il y a plein de services qui utilisent le compte système, le service genre sauvegarde, il utilise le compte système donc il pourrait pas sauvegarder ce dossier par exemple. Vous avez plein de services antivirus qui s'appuient sur le compte système, donc l'antivirus pourrait pas accéder au dossier compta, ça serait dommage. Donc essayez de tout le temps laisser système contrôle total dans l'onglet sécurité, même si on peut l'enlever, ne le faites pas. Système c'était facile. Ça va être un petit peu plus compliqué pour celui là. Je vous demande est-ce que vous pouvez me lire l'autorisation que j'ai sélectionné actuellement ? Le compte administrateur. Mais il faut toujours dire pour qui d'abord ? Le compte administrateur. Le compte administrateur. Le compte administrateur. Le compte administrateur. Le groupe. Donc ça se lit, on va dire, administrateur, contrôle total. Donc ça veut dire que le groupe administrateur a le contrôle total. Donc là, il va falloir se poser la même question que pour système. c'est qui ? Administrateurs. C'est les comptes locaux des machines ? C'est les comptes locaux des machines. Non. C'est l'administrateur qui est dans la... C'est le groupe administrateur qui est dans la SAM ? C'est exact. Question. Il y a qui dans ce groupe ? Un groupe, ça sert à contenir des trucs. Il y a qui dans le groupe administrateur ? Il y a l'administrateur local qui est désactivé par défaut. Et l'administrateur d'autre du domaine ? Waouh ! Il y a le compte administrateur local qui est désactivé par défaut. Petit sondage. Tout à l'heure, un certain nombre d'entre vous se sont logués avec le compte administrateur local sur les serveurs. Qui a réussi à faire ça tout à l'heure ? Vous pouvez lever la main ? Ils sont 13. Ils ont réussi à se loguer avec un compte administrateur local qui est désactivé. Ils sont extrêmement forts. Je vous félicite d'avoir réussi à faire ça. Donc la réponse est non. Le compte administrateur local n'est pas désactivé sur les serveurs. On n'est pas sur un poste de travail là. On peut aller vérifier qu'il y a dedans ? Parce que là on dit des trucs. Alors apparemment il y a des comptes désactivés mais qui sont activés en fait. Tu as dit il y a le compte administrateur du domaine ? Si on allait voir. Parce que tout ça c'est du blabla, c'est du blabla. Allez. Est-ce que vous pourriez m'afficher s'il vous plaît ? Le contenu du groupe administrateur. C'est le domaine. C'est le domaine. Apparemment tu ne souhaites pas le faire. Je t'avais bien de vous parler moi. Ah ça y est. C'est pour ça que j'ai donné la réponse. Ah formidable. Et bien si j'y allais. Qu'est-ce qu'il y a précisément dedans ? Il y a... Il y a... Un ordinateur du domaine. Donc on va essayer de mettre les bons termes sur les bons mots. Il y a administrateur local et l'administrateur du domaine. Le premier. C'est le compte administrateur local de la machine. Le deuxième. C'est un groupe qui s'appelle admins du domaine. Et qui vient du domaine. C'est écrit là. Il y a écrit DOMXY anti-slash admins du domaine. Donc je répète. Dans le groupe local administrateurs de votre serveur 2. Il y a deux membres. Il y a le compte administrateur local. Celui de la SAM locale du serveur 2. Et le groupe qui s'appelle admins du domaine. Qui vient d'Active Directory. C'est un groupe qui lui est dans le domaine. C'est écrit. DOMXY anti-slash admin du domaine. Et j'ai des lunettes qui sont dégrouance. Quelqu'un a un petit chiffon à lunettes ? Oui, c'est moi. Bonjour. Les admins du domaine font partie du groupe local administrateur. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement la bonne phrase. Oui, oui. OK. Mais ce n'est pas l'administrateur local. C'est exact. Tout à fait. C'est exactement ça. OK. Parce que ce que tu appelles l'administrateur local, c'est un compte utilisateur. Alors qu'administre du domaine, c'est un groupe. Et les deux font partie des administrateurs locaux. Du groupe d'administrateurs. Du groupe d'administrateurs local. C'est exact. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Surtout que là, ce qui commence à être vraiment chaud. C'est administrateur, 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 administrateur. On dit 20 fois le mot administrateur. Oui. Il y en a un qui fait partie du groupe local. L'autre, non. Je n'ai jamais dit que ce serait facile. C'est une notion importante. Ce qu'on en a en train de faire là. Mais c'est vrai que c'est compliqué à appréhender. Parce qu'on commence à mettre des choses dans des choses. Un petit peu comme les poupées russes. On commence à mettre un compte dans un groupe. Un groupe dans un groupe. Groupe local. Groupe du domaine. Il va falloir bien cadrer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Vous allez en chier. Et je vais vous engueuler de nombreuses fois. Comme ça, vous êtes prêts. Donc, je répète. Dans le groupe administrateur local. Qui s'appelle Administrators. Il y a le compte administrateur local. Qui s'appelle Administrateur. Et il y a un groupe qui vient d'Active Directory. Qui est dans le domaine. Qui s'appelle. Admins du domaine. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris. Ce que je viens d'expliquer. Ça va ? Dans le groupe local. Dans le groupe local. Administrateur. Vous avez. Le compte utilisateur local. Administrateur. Et. Un groupe. Qui s'appelle. Administ du domaine. Qui provient. Du domaine. Active Directory. Donc. Le compte. Qui s'appelle. Administrateur. Il provient de la SAM. Le groupe. Qui s'appelle. Administrateur. Admins du domaine. Il provient. De la base Active Directory. Qui est sur le contrôleur de domaine. Que ce soit bien clair. Entre vous et moi. J'ai plus de place. Pour circuler. Dans cette salle. Par contre. Là. Je peux venir derrière. Je peux m'intéresser. Ah bah Facebook. Super. Ah bah voilà. Ça bosse. Ça sert à rien. De toute façon. Je peux voir. Mais ça pourrait. Peut-être plus la pression. Si je suis derrière. Ouais. J'aime pas trop ça. Vous aimez pas ça. C'est bien. Il y a même une chaise. Allez. Mirador de surveillance. Tu. 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 Il y a le petit truc. Sur le. Caraba la sorcière. Je sais pas ce que c'est. Caraba la sorcière. La Kiriku. Ah oui. Oh la vache. Ah pourtant c'est pas faute de l'avoir vu 3000 fois. Kiriku. Tu sais le truc avec les glos comme ça. Oui. Le truc il surveille là. Quand il se met dans les petits buissons. Ouais. Ah oui. Oh la la. Ah tu ne connais pas que Red. Caraba. Putain. Oh la la la. Arrête ça. Bon, alors, donc, actuellement, vous êtes en train de regarder le contenu du groupe administrateur local du serveur 2. Dans le groupe administrateur local, il y a le compte administrateur local plus le groupe administrateur du domaine qui vient du domaine. Eh bien, si vous allez vérifier auprès de tous les ordinateurs du domaine, il y a la même chose. Par exemple, vous avez des postes de travail. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, sur vos postes de travail, client 1, client 2, peu importe, affichez le contenu du groupe local administrateur de votre client 1, votre client 2. Et suspense, qui sait qu'on va trouver la droite. Alors, Rupert, qu'est-ce qu'il y a dedans ? On va avoir l'administrateur du domaine. Donc, la même chose. On retrouve le groupe admins du domaine qui provient de la base Active Directory et... le compte utilisateur, administrateur local. Voir les comptes locaux administrateurs. Il n'y a peut-être pas que le compte qui s'appelle administrateur. Il y a peut-être aussi Evergreen ou, je ne sais pas, client 1 que vous avez créé. Dans ce cas-là, vous avez tous des cas différents. Ce n'est pas les mêmes comptes. Et donc ça, ça va être vrai pour tous les ordinateurs du domaine. Sur tous les ordinateurs du domaine, dans le groupe local administrateur, vous avez le groupe qui s'appelle admins du domaine. Automatiquement, c'est inséré quand on intègre la machine dans le domaine. Dès qu'on intègre un ordinateur dans le domaine, le groupe admins du domaine, il est intégré dans le groupe local administrateurs. C'est pour ça que si vous ouvrez la session sur un poste avec le compte administrateur du domaine, vous êtes administrateur de n'importe quelle machine. Vous pouvez administrer tous les ordinateurs du domaine. Ou le cas, ce que vous voulez sur tous les ordinateurs du domaine. Mais il faut ouvrir la session avec le compte administrateur du domaine. C'est pour ça que vous pouvez les bouloguer avec domaine anti-slash administrateur. Pour bien signifier que vous êtes avec le compte admin du domaine. Est-ce que c'est green ? Bah oui, les murs sont green. C'est super green même ici. Super green ? Il est moche, c'est l'air. Ouais, il est dégueulasse. C'est pour ça que je ne veux pas donner cours dans ce bâtiment. Je n'aime pas le verre. Ça va en condition psychologiquement. Tu sais si la journée va être bonne ou pas. Rien qu'avec le verre. Ouais. Ouais, bon bah c'est une mauvaise journée. De toute façon, vu comment elle a commencé. Il y a l'autre avec fin. Ok, alors une question, on me brûle les lèvres. Dans le groupe admins du domaine, il y a qui ? Il n'y a que l'administrateur du domaine. Si, on allait voir. Oui, on allait voir. Allez hop, let's go. Disco. Allez hop. C'est cette partie. Qu'est-ce qu'il y a donc dans le groupe qui s'appelle admins du domaine ? Merci. 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 Vous l'avez trouvé le groupe admins du domaine ? Il faut que vous alliez sur le serveur 1, il faut que vous alliez dans l'outil utilisateur ordinateur active directory et dans le conteneur qui s'appelle users, il y a un groupe qui s'appelle admins du domaine. Et dedans il y a qui ? Il n'y a que le compte administrateur. Donc faites bien attention à bien identifier les choses. Le compte qui s'appelle administrateur, vous en avez un dans la base active directory et vous en avez un dans toutes les SAM de tous les ordinateurs Windows. C'est pour ça qu'il faut être précis quand on va parler de administrateur. Administrateur c'est qui ? C'est le compte administrateur d'active directory, c'est le compte administrateur local du serveur 2, c'est le compte admin des postes de travail mais qui est désactivé, mais que vous avez peut-être activé, c'est le groupe administrators qui est dans la SAM des machines, c'est le groupe admin du domaine qui lui est dans active directory. C'est chiant. Et je vais vous faire chier. Pour vous dire de quoi vous parlez quand vous parlez d'administrateur. Oui. Du coup, s'il y a un deuxième serveur AD. Un deuxième contrôleur de domaine. Oui. Dans le même domaine. Dans le même domaine. Allez. Dans admin du domaine, il y aurait deux administrateurs ? Tu veux dire de compte utilisateur administrateur ? Non. Parce que si tu as plusieurs contrôleurs de domaine, la base active directory est répliquée. C'est la même base de données sur deux machines différentes. Donc le compte administrateur, il n'y en a qu'un seul. Si c'est le même domaine. Bien sûr. Si c'est le même. Si c'est pas le même domaine. Ah, c'est pas le même compte. C'est pas le même active directory. Dans le cas, oui. Il n'y aura toujours qu'une. Il n'y aura qu'un administrateur du domaine. Dans le groupe. Dans quel compte ? Il n'y aura qu'un seul compte utilisateur qui s'appelle administrateur. Parce que des comptes utilisateurs qui peuvent être admin du domaine, il y en a autant que tu veux. Vous êtes là dans les propriétés du groupe admins du domaine. Tout le monde est au même endroit que moi dans le stream là ? Oui. Il y a un bouton ajouter en bas. Je vais ajouter Eva Green. Voilà. J'ajoute Eva Green parce que je l'aime. Donc voilà. Tout. Ça me suffit comme raison. Ça c'est dessus. Voilà. Hop. Je fais ajouter. Donc c'est Eva. Elle s'appelle comment ? J'écris Eva. Voilà. Eva Green. Voilà. Ça y est. C'est bon. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire ? Dans les propriétés du groupe admins du domaine, dans les membres, j'ai ajouté Eva Green. Donc maintenant, dans le rôle, la fonction administrateur du domaine. J'en ai combien dans mon entreprise ? Deux. Le compte utilisateur qui s'appelle administrateur, il peut administrer tous les ordinateurs du domaine. Les contrôleurs de domaine, les serveurs, tout ce qu'on veut. Eva Green aussi. Et elle peut tout faire en deux clics. Pourquoi ? Parce que le groupe admins du domaine, il est automatiquement dans le groupe local administrateur de tous les ordinateurs du domaine. Ça rejoint la définition d'Active Directory. Ça rejoint la définition du domaine Active Directory qui dit, c'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité. Bon exemple. J'ai rajouté un mec, enfin une fille, dans un groupe. Hop. Elle a tous les droits sur toutes les machines. J'ai dix mille postes dans mon domaine. C'est bon. Elle administre dix mille postes. C'est pratique. Ça peut être dangereux parce que ça va dépendre du niveau de compétence d'Eva Green. Mais moi ça fait aucun doute. Elle est extrêmement... Dans la vraie vie, c'est souvent ça qui est fait. C'est-à-dire qu'on va vous créer des comptes utilisateurs à votre nom. Et on prend votre nom et on le met dans le groupe qui a tous les droits qu'il faut. C'est comme ça que ça marche. On ne vous donne pas le mot de passe du compte administrateur. On donne les droits à votre compte. Et comment on donne les droits ? En mettant dans les bons groupes. C'est comme ça qu'on a les bons droits. C'était déjà le cas quand on avait parlé de la SAM. Je vous avais déjà dit ça. Là, ça n'a pas changé. Attends, je n'ai pas compris la notion. Ça donne des droits mais ça ne te donne pas... C'est quoi le truc ? Je recommence ? On prend un utilisateur, on le met dans le groupe. Donc il a les droits du groupe. Pour que Eva Green soit admin du domaine, je l'ai mis dans le groupe admin du domaine. Oui, donc elle peut faire exactement la même chose que l'administrateur. C'est exact. Je n'ai jamais dit qu'elle n'a pas de droits non plus. J'ai juste dit que c'est comme ça qu'on fonctionne dans la logique. Si vous avez besoin de droits, on va vous mettre dans le groupe qui a les bons droits. D'accord. Point. Oui ? J'ai cru comprendre que tu avais commencé une phrase. Oui. Oui. Quand on s'exerçait sur les groupes locaux, dans le groupe de travail avant, on avait peur qu'en donnant l'accès à... On ajoutait un utilisateur dans le groupe administrateur. Oui. Il pouvait jeter les autres du groupe administrateur. C'est exactement pareil. Vous pouvez aussi faire la même chose ? Pas avec le compte administrateur. Celui qui s'appelle administrateur, on ne peut pas le virer, on ne peut pas le supprimer. Il est verrouillé. Mais imagine, il n'y a plus qu'Eva Green. Dans mon groupe, j'ai rajouté Eva Green et j'ai rajouté Ana de Hermas. Ana de Hermas, elle peut enlever Eva Green du groupe administrateur du domaine. Oui. Elle peut le faire. Il faut qu'elle ait accès au serveur pour ça, non ? Même pas. Non. On peut le faire à distance. Oui, on peut le faire à distance. Elle pourra. Oui, elle a les droits. Ce qui compte, c'est avoir les droits. Ok. Oui. Donc du coup, Eva Green, elle est automatiquement dans les groupes administrateurs de toutes les salles ? Non. Non, non, non. Si, regarde. Je viens de mettre Eva Green, je fais OK. Ouais, elle est OK. Je fais OK. Si je retourne dans la salle du serveur 2, parce que c'était là dont on était parti. Ouais. Si je retourne dans la salle du serveur 2, il n'y a pas Eva Green dedans. Il y a le groupe admins du domaine. Lui, il y est toujours. Voilà. C'est qu'un groupe. C'est qu'un groupe. On ne sait pas ce qu'il y a dans le groupe. Exactement. Voilà. Je sais jusque là sur le serveur 2, dans le groupe local administrateur, il y a le groupe admin du domaine. Maintenant, il y a qui dans admin du domaine ? No idea. Alors là, je n'en sais rien du tout. Il faut aller sur le contrôleur de domaine pour vérifier cette information. Maintenant, il y a deux personnes. Administrateur et Eva Green. Sans deux. Et là, ça ne s'affiche pas ici. Voilà. La base des comptes locales de ce ordinateur et de tous ceux du domaine n'a pas été modifiée. C'est ça l'avantage du système. C'est que tu as juste après à jouer entre guillemets avec les groupes dans Active Directory pour donner les bons droits. Alors, il n'y a pas besoin de repasser sur toutes les machines. C'est très puissant. Surtout ne pas divulguer le mot de passe du compte administrateur grâce à son propre mot de passe de sa session. Tu as tout à fait raison. Il ne faut pas trop divulguer le mot de passe du compte administrateur. Ça craint. D'autres questions ? C'est le moment. Ça va ? Du coup, les utilisateurs. Le groupe utilisateur. On en parlera après. D'accord. Déjà, on va rester sur administrateur. Ça va ? Oui. Donc, on était parti d'où ? On était quand même parti de l'onglet sécurité du dossier comptabilité. Donc, je reviens sur mon dossier comptabilité. Je sélectionne ici le groupe local administrators qui avait quelle autorisation ? Contrôle total. On vient de le voir. Ça veut dire que Eva Green a quel droit sur le dossier compta ? Tout. Elle a... Non, tout ça n'existe pas. Contrôle total. Ça s'appelle contrôle total. Eva Green a le contrôle total. Avant que je la mette dans le groupe, elle avait... Rien. Ah bah non, elle a le contrôle total. J'ai envie de dire... C'est Green. C'est Eva Green. Donc, récapitulons. On a dit que système avait le contrôle total qui représente le système d'exploitation de l'ordinateur. On avait dit que le groupe local administrateur savait le contrôle total du dossier compta par défaut. Et que dans le groupe local administrateur, il y avait le ou les comptes administrateurs locaux plus le groupe adminj du domaine. Et dans le groupe adminj du domaine, il y avait le compte administrateur du domaine plus Eva Green, etc. Si on ne l'avait mis dedans. Jusque là, tout va bien ? Oui. Allez. Elle l'a réclamé. On va être obligé d'en parler. Il y a un groupe qui s'appelle Utilisateurs. Qui a quel droit ? Lecture-exécution. Lecture-exécution. Bon bah, même question que pour administrateur. Il y a qui dans le groupe local Utilisateurs ? Eh bien, j'y vais. Je vais voir dans la SAM de mon ordinateur. Et dans le groupe local Utilisateurs, qui sait donc qui il y a ? Oh ! Me voilà tellement étonné. Je vois que dans le groupe local Utilisateurs de la SAM de notre machine, il y a un groupe qui s'appelle Utilisateurs du Domaine. Qui provient d'où ? Du Domaine. Du Domaine. C'est un groupe qui a été créé dans Active Directory, manifestement. Pas ton question. Il y a qui dans Utilisateurs du Domaine ? Vous pouvez aller voir. Même chose que pour admins du Domaine. Vous êtes obligé d'aller sur le contrôleur de Domaine. Vous êtes obligé d'aller dans Utilisateurs, Ordinateurs, Active Directory et de regarder les membres du groupe Utilisateurs du Domaine. Il y a qui ? Il y a dedans. Il y a tout le monde. Il y a des utilisateurs. Il y a tout le monde. Il y a Administrateur, il est dedans ? Oui. Eva Green, elle est dedans ? Oui. Anna Dermas, elle est dedans ? Oui. Voilà, c'est cool. Il y a tous les comptes que vous allez créer. Et que vous allez créer demain et après-demain tout le temps. Tous les comptes utilisateurs qui sont créés dans un Annuar Active Directory, automatiquement, ils sont dans le groupe qui s'appelle Utilisateurs du Domaine. Sans que vous ayez besoin de le faire à la main. Ça se fait tout seul. Et le groupe Utilisateurs du Domaine, il est automatiquement dans le groupe local Utilisateurs de tous les ordinateurs du Domaine. C'est exactement la même mécanique que pour Admin du Domaine et Administrateur. C'est la même chose. C'est ce qui permet à tous les utilisateurs d'utiliser tous les ordinateurs du Domaine. C'est pour ça qu'hier, avec Eva Green, vous avez pu vous loguer sur un PC, puis un deuxième, puis un troisième. Si on en avait 200, c'était pareil. On peut se loquer partout parce que par défaut, les utilisateurs de Domaine sont dans le groupe Utilisateurs de toutes les SAM, de tous les ordinateurs du Domaine. Moi, j'ai un hacker combien ? Il y a un K, L, B, T et G, T. Oui, tout le monde doit l'avoir aussi celui-là. Ah oui. Et c'est pour ça qu'ils sont forts les coréens, t'as vu. Par défaut, t'as même pas Internet, Sanjay. C'est abusé. Les mecs, c'est... Non mais ils ont payé Microsoft, je suis sûr. Ils ont dû acheter des actions, des trucs comme ça. Allez, KGB, tu le mets dedans. C'est pas plutôt KGB plutôt ? KGB caché ? K-RGB ? C'est lui. KGB. Mais KGB fermé maintenant. Il n'a plus KGB. Il n'a plus KGB. Il n'a plus KGB. Qui est dans ton domaine Active Directory. Il y a une flèche du code, c'est-à-dire qu'il est désactuée ? C'est l'exact. Bien, ça y est, vous commencez à maîtriser les trucs. Contrôleur de domaine. Alors, contrôleur de domaine, c'est quel serveur ? C'est bon. Attends, toi, c'est... C'est bon. Désolé. C'est un gros truc, moi. Allez, utilisateur du domaine. Avec un U. Comme utilisateur du domaine. Ah ! Oh, lui aussi, il a le... Le KGB ! KGB présent ! Ok. Bah, vous êtes tous touchés par le KGBT, alors. C'est clair. Oui, oui, oui. Bien sûr, il est là. Microsoft est de mèche. C'est bien. Ah, putain, j'ai pas mis le bandeau, ceci est des blagues. Rien. Oula, faut que je le fasse, là. Il n'y a pas de compteur sur le... Non, mais c'est parce que je suis zoomé, là, si. Ah. Tu passes. J'ai une question. Ah, ah bon ? Oui. Ah, c'est une petite question ou non ? Une question tout court. Non, c'est une question tout court. Bon, bah, pour la question. Les utilisateurs, là, ils ont par défaut des autorisations. Oui. Pour le groupe utilisateur. Si j'ai certains utilisateurs où je veux qu'ils aient un peu plus que les autres utilisateurs qui sont dans le groupe. Est-ce que je peux créer... Enfin, du coup, c'est peut-être pas là qu'il faut que je crée. Mais est-ce que je peux choisir des autorisations spécifiques pour des... pour une personne ? C'est-à-dire que je suis obligée de la mettre dans un groupe ? Non. Du coup, comment je fais ? Bah, on lui donne les droits directement. Mais euh... sur son... sur sa session sur le serveur AD ? Non, attends. Tu as dit que tu voulais donner des autorisations. Oui. D'accord. Qui, quoi, comment ? Oui. C'est quoi le quoi ? Tu veux donner des droits sur quelque chose ? Sur un objet ? Sur un truc informatique ? Quoi ? Ah bah oui, il faut être plus précis. Et oui, et oui. Filet numéro 1. Qualification. Moi, je suis en train de vous donner un exemple précis. On est en train de parler du dossier compta. Non. Donc, si ta question c'est, est-ce qu'à Brigitte, on peut lui donner des droits sur le dossier compta ? Oui, on peut. Est-ce qu'on est obligé de la mettre dans un groupe ? Non. On n'est pas obligé. D'accord. Sa question, c'était... A la fin, hein, parce que j'ai eu trois demi-phrases qui ne sont pas finies. Et à la fin, ça a fini. Est-ce qu'on est obligé de mettre les gens dans des groupes ? Non. C'est bon. On n'est pas obligé. Ça marche que pour l'Assemblokale, alors ? Non. Ça marche pas que pour l'Assemblokale. Non, non. On va refaire la phrase en entier. Est-ce que pour donner des autorisations à un utilisateur, on est obligé, tu as utilisé le mot obligé, de les mettre dans un groupe ? Réponse. Non. On n'est pas obligé. Tous les chemins mentorum. Il y a plusieurs solutions. Est-ce que par contre, je rebondis sur ce que tu dis, mettre un utilisateur dans un groupe pour lui donner le droit ? C'est la meilleure solution. Oui. C'est la meilleure solution. On va le faire. Je vais vous faire plein de cas de figure. Tu vas voir que donner des droits aux utilisateurs, c'est de la merde. C'est la plus mauvaise idée. C'est le truc qu'il faut jamais faire. Mais, c'est faisable. Malheureusement. On verra. Si on allait manger d'abord, qu'est-ce que vous en pensez ? Une fois qu'on aura l'estomac bien plein, vous ferez la sieste, je vous ferai des trucs bien chiants, vous dormirez. Allez, la pause après cette matinée. Mouvementez. ... ... ...